Bonjour Youtube, je suis Sébastien et comme c'est une relativement belle journée avec du ciel bleu, des montagnes blanches, pas trop de vent, pas de pluie, pas de neige, pas de gel, même les voitures ne sont pas givrées, c'est magnifique. Je vais sortir l'échelle et je vais monter, combler la fissure là dans l'angle et peut-être celle derrière la gouttière que vous pouvez voir aussi. C'est l'opposé de ce que j'ai fait hier soir, donc c'est la partie extérieure de ces fissures et je soupçonne que c'est ce qui laisse rentrer un peu d'air froid dans les planchers et dans les murs, dans cette partie là de la maison. Donc voilà mon plan, voilà mon intention et pendant que je serai là-haut, je vais récupérer la caméra que vous voyez tout là-haut et la descendre plus bas parce que l'angle de la caméra est pas bon, enfin elle est trop agressive dans la cour pour bien détecter les êtres humains. Donc on va la descendre un peu parce qu'on en a pas besoin aussi haut et qu'on en a d'autres qui arrivent pour prendre d'autres angles. Ça a pris un temps fou, mais ma fissure est fermée là-haut, le mortier sèche. La caméra est aussi déplacée comme vous pouvez le voir avec votre grand sens d'observation. Il faut que je trouve une goulotte à mettre sur le câble Ethernet, mais je vais d'abord m'assurer que ça fonctionne avec la visée nocturne malgré la gouttière, parce qu'elle ne se reflète pas trop dedans. Et si c'est bon, je pourrais m'offrir le luxe de la fixer là définitivement. On est encore en recherche des positions des caméras pour couvrir le mieux possible la cour et puis les alentours de la maison quand on recevra les autres. Et maintenant je vais aller mélanger une belle quantité de mortier pour fermer une fissure au plancher du grenier entre le plancher et le mur. Ça fait beaucoup de mortier pour une seule journée, mais comme ça ce sera fait. J'en profite que la météo soit clémente pour pouvoir le faire. Et avec un peu de chance, ça améliorerait la température dans la maison s'il n'y a plus d'air qui va dans les plafonds de la même maison. Voilà ma fissure. Comme vous pouvez le voir, elle n'est quand même pas négligeable. Ce n'est pas énorme sur l'âge de la maison, mais tout ça, ça a travaillé. Et ça a un impact sur l'étanchéité de l'ensemble. Merci. 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 les smarts sous perfusion de chargeur de batterie puisque celle là elle est à 12 volts 4 là en charge depuis 20 minutes même pas un quart d'heure et celle là elle affiche 12 volts 5 donc c'est pratique que j'ai deux chargeurs j'ai deux chargeurs parce qu'une fois je l'avais oublié chez ma mère et que j'en ai eu besoin donc j'en ai racheté un plutôt que faire de faire 300 km pour aller chercher et revenir j'espère qu'autodoc va me livrer les pièces rapidement j'ai voulu voir le suivi aujourd'hui ils annoncent que c'est un jour chômé donc autodoc travaille aujourd'hui clairement mais ça les empêchait pas de me dire on était mon collier hier et puis et puis voilà et puis on a commandé des pneus pour la mère de madame qui sont à l'eau pneus déjà livré donc elle va s'occuper du montage début de semaine ça c'est une bonne chose ça arrêtera de l'embêter et puis moi je vais continuer mon petit périple dans cette maison et donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve pour le prochain épisode demain à priori et avec un peu de chance sans mortier on 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 on